Je suis Aziz Balouche, professeur de géographie de l'environnement et du paysage à l'Université d'Angers, où j'enseigne essentiellement des aspects portant sur la géographie des milieux naturels, géographie des espaces tropicaux et biogéographie, et je suis membre de l'UMR 6554, LETG, Littoral, Environnement, Géomatique, Télédétection, pour laquelle j'assure la direction du site d'Angers. Mes thématiques de recherche portent essentiellement sur des aspects d'histoire de l'environnement, histoire des paysages, trajectoire paysagère, et mes approches méthodologiques sont effectivement des approches des archives sédimentaires, principalement par les bioindicateurs biologiques que sont les pollens, par exemple, et ma thématique spécifique de recherche vise à caractériser les processus d'entropisation, les indicateurs des activités humaines dans les paysages. Donc, une approche qui est à l'interface de la nature et des sociétés, et sur les interactions des sociétés avec leur environnement. Pour ma délégation à l'IUF, le projet que je me propose de réaliser va donc mobiliser un certain nombre de méthodes dont je viens de parler, en collaboration avec des collègues, soit issus du champ des géosciences, soit issus du champ des sciences humaines et sociales, notamment des archéologues, pour travailler sur ces processus d'entropisation dans des milieux et des socio-écosystèmes tropicaux fragiles, en particulier les espaces de savannes et les espaces de l'interface océan-continent, les milieux de mangroves en particulier. Les terrains sur lesquels ce projet doit être réalisé sont en Afrique de l'Ouest, au Bénin, au Sénégal, et puis à Madagascar, pour pouvoir être sur une approche comparative dans des contextes bioclimatiques et de végétation différents, mais aussi des contextes d'histoire du peuplement différents. Le thème de l'entropisation est donc le thème qui sert de fil conducteur à tout ce travail, qui permet à la fois de donner une logique à des études sur le temps long, mais qui permet également une ouverture vers d'autres collègues dans une démarche d'interdisciplinarité et de transdisciplinarité pour pouvoir éventuellement envisager des projections d'évolutions futures et éventuellement offrir aussi des éléments de connaissance pour des questions beaucoup plus concrètes de gestion de ces milieux fragiles.